Musique Bienvenue à tous, voici les principaux titres de cette édition. Rentrée scolaire 2023-2024 à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation à Bijon 4 et à sa phase de sensibilisation pour un début des cours effectifs à la date du 11 septembre 2023. Et puis nous irons au Gabon pour parler de l'ex-chef d'État, Ali Bongo, libre à présent de ses mouvements. Bien faire les choses, c'est la volonté du nouveau bureau exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme et CCM Côte d'Ivoire. Pour l'institution de coordination nationale, matérialiser cette volonté passe par la formation de ses membres, d'où la tenue d'un atelier d'orientation avec pour objectif assurer l'utilisation efficiente des financements alloués à la lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme en Côte d'Ivoire. La formation de tous est primordiale. Ces renforcements des capacités donc nous permettront de répondre aux prérogatives et d'accompagner nos bénéficiaires principaux à une bonne performance. Nous souhaitons à travers cet atelier d'orientation donner des armes nécessaires aux acteurs que nous sommes pour un suivi stratégique de qualité des subventions du Fonds mondial. Sur deux jours, les anciens et nouveaux membres de l'Assemblée générale, des membres du comité de suivi, se verront outiller sur les directives du Fonds, le fonctionnement du CCM Côte d'Ivoire, le rôle du comité de suivi stratégique et les différentes subventions du Fonds GC7. Lorsqu'on reçoit des financements aussi importants pour la santé de nos populations, je crois que nous sommes les premiers à devoir nous engager pour que cette population puisse bénéficier des soins de santé qui permettent d'être atteints par le biais des financements des bailleurs. Au CCM, ça me permet d'apprendre, de savoir quel rôle je dois jouer au CCM, comment jouer ce rôle, comprendre la mesure du CCM et pouvoir participer vraiment active. Pour rappel, le 7 juin dernier, le bureau exécutif du CCM Côte d'Ivoire renouvelait ses instances pour attaquer efficacement la prochaine phase de mobilisation de ressources pour un montant de 230,588,119 euros, soit environ 151,255,890,775 francs CFA allant de 2024 à 2026. En en parlant en titre, la rentrée scolaire 2023-2024 est fixée au lundi 11 au septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Au niveau de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation à Bidjan 4, l'heure est à la sensibilisation pour le début effectif des cours à cette date. Celle-ci a, dans un communiqué, lancé un appel au chef d'établissement, aux parents d'élèves, aux élèves pour le respect scrupuleux de cette date. Mme Gras-Marie-Claire a demandé que tout soit mis en œuvre afin que tous les acteurs du système éducatif soient à leur poste ce jour et surtout que les cours débutent réellement. Nous avons demandé à certains parents d'élèves s'ils étaient effectivement prêts pour la rentrée du 11 septembre 2023. Sincèrement, je ne suis pas prêt. Voilà, vous-même, vous le constatez, j'ai mon fils avec moi, même pour dire, j'ai fait, comment on appelle ça, inscription pour le moment-là, même je n'ai pas encore fait, même pour dire que je vais payer sa tenue scolaire. Financiellement, actuellement, cette année-là, nous-mêmes, on ne sait pas. C'est Dieu peut-être qui va venir à notre sécourci, on ne sait pas où l'agent m'a quitté, c'est vraiment dur. Il y a deux enfants, lui, il y a sa grande-sœur, même pour dire qu'il y a le scolaire. Lui, cette année, il va faire ses pieds. Mais la grande-sœur, même parce qu'elle va pouvoir aller à l'école. Le 11 septembre, c'est vraiment trop juste. Les réalités de la vie, la cherté de la vie, les salaires qui n'augmentent pas, franchement, on est vraiment confrontés à cette réalité. Le septembre, c'est un peu trop juste. Les années à venir, ils essaient de repousser, parce qu'on ne peut pas. On a des charges familiales, santé, encore les enfants, ce n'est pas facile. Ce que je souhaiterais, c'est vraiment l'État, c'est de revoir un peu, à la hausse, la date de l'arrivée sur les infos. Permettre aux parents, c'est prêt, on ne le sera pas, on ne le sera jamais assez prêt. Mais je veux dire qu'un mois, encore aux parents, ça va quand même les amener à pouvoir faire face à... Elle a fait savoir également aux parents d'élèves que cette date n'est pas un jour d'inscription, mais plutôt le début des cours. Selon le communiqué, des visites seront effectuées à partir du 11 septembre 2023 dans plusieurs établissements de la Dréna 4. Et puis, au Gabon, Ali Bongo est libre de ses mouvements et peut quitter le pays. La résidence surveillée d'Ali Bongo, Dimba, président du Gabon, renversée le 30 août par un coup d'État, est donc terminée. C'est ce qu'a annoncé le 6 septembre le porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, organes qui a pris le pouvoir dans le pays. Une semaine après le puncte, l'ancien chef d'État est libre de ses mouvements et peut se rendre à l'étranger pour ses contrôles médicaux. Ali Bongo au pouvoir depuis 14 ans et était en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire du 30 août mené sans effusion de sang, moins d'une heure après que son camp eut proclamé sa réélection dans un scrutin qualifié de frauduleux par les poutchistes. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cetinfo.ci.